Oui, merci Monsieur le Président. En tant que shadow rapporteur pour le groupe des Verts, j'aimerais effectivement d'une part rappeler ce que nous avons dit et très rapidement, pour ne pas revenir effectivement, pour lire tous les principes qui ont déjà été actés et reconnus par l'essentiel des groupes, j'aimerais juste appuyer sur quelques points. Déjà la première chose, et je le redis, et je veux le dire ici publiquement, je l'ai déjà redit, je remercie Virginie Rosière pour le travail qui a été accompli et pour les améliorations qui ont été faites dans les propositions de compromis, puisque ce texte, qui était déjà bon au départ, s'est encore amélioré grâce au travail collectif et à la prise en compte. Donc je vais très rapidement, d'abord et dans un premier temps, répondre sur le fait que la question de la base légale est une vraie question, mais on trouve à ce stade en Europe beaucoup de bases légales pour poursuivre les lanceurs d'alerte qui se voient systématiquement renvoyés devant les tribunaux et comme par hasard, on a des difficultés à trouver des bases légales quand il s'agit de les protéger. Donc moi je pense que s'il y a la volonté politique de protéger les lanceurs d'alerte, nous devrions trouver les bases légales qui permettent de les faire. Et j'en profite pour dire, par exemple, puisque Irène Frachon et Antoine Deltour ont été cités, de dire que, pas plus tard que lundi, c'était Sébastien Arsac de L214 qui est poursuivi pour avoir dénoncé les conditions scandaleuses dans lesquelles certains abattoirs fonctionnent en France et c'est lui qui est poursuivi devant les tribunaux. Donc il est très important de protéger les lanceurs d'alerte. Alors simplement, très rapidement sur les points qui sont encore l'objet de discussions pour nous et pas sur les principes. La définition, elle doit être, et tu l'as dit Virginie, le plus large possible, je pense que nous devons faire en sorte que tous les lanceurs d'alerte soient protégés. La question de l'anonymat, en réalité on ne peut pas protéger l'anonymat, puisque par définition il faut protéger quelqu'un. Donc si la dénonciation est anonyme, il ne devient ou elle ne devient lanceur d'alerte qu'à partir du moment où une autorité connaît le nom de la personne et va la protéger. Donc je pense que la question de l'anonymat est une question qui reste, pour le principe, purement théorique. Sur la hiérarchie, moi j'insiste sur ce point. Il ne doit pas y avoir dans le projet que nous présentons de hiérarchie. Parce que, oui, parfois il faut passer en interne, mais parfois on ne peut pas passer en interne. Parce que dans certaines sociétés, dénoncer un schéma de corruption, par exemple, ne peut pas se faire en interne. Évidemment, les sanctions tomberaient immédiatement. Donc nous devons protéger sans mettre en place une hiérarchie, mais proposer. Après qu'il y ait une autorité, qu'il soit une autorité qui réceptionne exactement comme pour les plaintes anonymes, qu'il y ait des autorités qui puissent définir les conditions, oui, et je le soutiens. Dernier point, la question de la bonne foi ou la question de l'argent. Le droit n'a rien à faire avec l'intention primaire des gens. On ne peut pas sonder les cœurs ni les cerveaux. On ne sait pas ce qui amène une personne à pouvoir dénoncer quelque chose. Ça peut être plein de bonnes ou de mauvaises raisons. La seule chose qui doit nous intéresser, c'est est-ce que l'intérêt général est en cause ? Est-ce que c'est une information d'intérêt général ? Si oui, on rentre dans le schéma du lanceur d'alerte, sinon on rentre dans la logique de la diffamation privée et de la fausse nouvelle. Donc quant à la notion de bonne foi, c'est une notion très connue de la part des journalistes. C'est une manière de dire qu'effectivement, la personne a de bonne foi demandé à ce qu'un sujet d'intérêt public soit connu. Voilà, j'ai essayé d'être le plus rapide possible, monsieur le Président. Merci, merci monsieur.